on va voir aujourd'hui calcul d'intégrale donc l'exercice le premier exercice c'est calculer les intégrales suivant on va commencer par P1 et 2 donc je vous donne un rappel ici maintenant vous avez eu un rappel à JAOL qui va vous faire un rappel de l'AAM qui vous en connaissiez tous les étudiants alexis pour la compréhension d'élimiter par P1 et le R, en fait, on va parler du R, vous n'avez pas au-dessus du R et du R et du X qui est le R et du X, c'est-à-dire que si vous avez remetté Dans ce cas, nous nous avons à tel b, c'est 1 sur r plus 1, x à la puissance, r plus 1. Donc l'intégral de a à b du x à la puissance r, c'est 1 sur r plus 1, x à la puissance, r plus 1. Toujours entre les bandes a et b. Avec r, r différent de moins 1, r plus 1, quand r différent de 0, donc r différent de moins 1 et r à l'âge d'li. Appartement, c'est un ordre rationnel. Donc r, un ordre rationnel avec r différent de moins 1. Donc toujours x à la puissance r intégrale, c'est 1 sur r plus 1, x à la puissance r plus 1 entre les bandes a et b. Donc on va l'appliquer dans la première. Donc nous avons I1. Attendez, I1, c'est l'intégrale de a à 4 de x plus 1 sur la puissance de x. de 2x. Donc l'intégrale est en linéaire. Donc j'ai le droit d'écrire, c'est l'intégrale de 1 à 4 de x de 2x plus l'intégrale de 1 à 4 de 1 sur racine de x de 2x. Donc ici, une primitive du x, c'est, je vais le décrocher là, et je pose la primitive du x. Une primitive du x, nous avons x à la puissance 1. On va appliquer cette formule. Donc x à la puissance 1, c'est 1,5, car 1 plus 1, c'est 2, c'est 1,5, x4 entre les bandes 1 et 4. Ici, je vous rappelle aussi, nous avons, c'est quoi une primitive de 1 sur racine de x de 2x entre les bandes a, b, c'est direct, c'est 2 racines de x entre a et b. Je vous rappelle aussi que l'intégrale de a à b de 1 sur racine de x de 2x, c'est toujours 2 racines de x entre a et b. Et puis l'intégrale de 1 sur racine de x entre cochers, c'est direct, d'après le tableau déprimitif du J. Donc c'est 2 racines de x entre les bandes 1 et 4. Et puis je remplace, maintenant je remplace x par 4, moins x par a. Bon, les crochets deviennent des bandes, ok? Ici c'est 1,5, 4 au carré c'est 16, 4 au carré c'est 16, moins 1 au carré c'est 1,5 fois 1. Attention les calculs, donc c'est 1,5, 4 au carré c'est 16, moins 1,5 fois 1 au carré c'est 1. Plus, ici c'est la racine de 4, c'est 2 fois 2 c'est 4, moins, je remplace puis x par 1 racine de a, c'est 1, 1 fois 2 c'est 2. Donc, on a la racine de x par a, tout le monde remplace x par a, la racine de 1 c'est 1, 1 fois 2 c'est 2. Pour tout calculer, c'est utilisé par 2C8, moins 1 demi, plus 2. 4 moins 2, c'est 2. Donc 8 plus 2, c'est 10, moins 1 demi. Ici c'est 20, 20 moins 1, c'est 19 sur 2. Donc l'intégralité A, dans ce cas, c'est 19 sur 2. Maintenant, on va passer à l'intégrale I2. Maintenant, on va passer à l'intégrale I2. Donc, on termine I2. I2, c'est l'intégrale entre 0 et 1, de x carré, plus radicale de x, moins 1, le taux de 2x. On a dit, l'intégrale étant linéaire, donc on a droit d'écrire, c'est l'intégrale 0 à 1, de x carré de 2x, plus l'intégrale de 0 à 1, de radicale de x, de 2x, racine de x, de 2x. Et finalement, c'est l'intégrale entre 0 et 1, c'est 1 de 2x. Là, on va appliquer la linéarité. Un même joueur, c'est l'intégrale de x carré de 2x, puis l'intégrale de racine de x, de 2x, moins l'intégrale de 1 de 2x. Là, on a un individu de 1 primitif de x à la puissance 1, d'une façon générale, x puissance 2. On a un contrat de 6 à la puissance 1, c'est entre les crochets, et une primitif de x carré, c'est un tiers x3. Entre les bornes, 0 et 1. On a une primitif de x carré, y'a une 1, elle ajoute 0,1, 4x, plus 13. Somme-ma-ma-ma-ma-plus, mais primitif de radicale de x. Donc, remarquez s'il vous plaît que la racine du x, je peux l'écrire. Une autre écriture de racine du x, c'est x à la puissance 1 nul. Donc, je peux écrire la racine du x, elle s'écrit autrement, c'est r égale x à la puissance 1 nul. Et on va appliquer cet ordre. x car r, c'est un rationnel. R ici, c'est 1 nul. Donc, on va appliquer la formule. Donc, l'intégral de x à la puissance 1 nul. On a décès 1 sur 1 nul plus 1. x à la puissance 1 nul plus 1. Entre les bornes, je fiche les bornes, c'est 0 et 1. Et finalement, moi, décrochez ici. Une primitive de 1, c'est x. Une primitive de 1, c'est x. Entre les bornes, toujours 0 et 1. Donc, ici, je remplace x par 1. Il va rester 1 tiers. Moi, je remplace x par 0, moins 0. Elle dit la première. Plus. Maintenant, 1 demi plus 1, c'est 3 demi. Elle dit 2 tiers. Donc, 3 demi, l'inverse de 3 demi, c'est 2 tiers. x. On va remplacer x par 1. 1 à la puissance 3 demi, c'est 1. Moins. Et on va remplacer, puis, x par 0. Donc, 0 qui est multiplié 2 tiers, c'est 0. Finalement, moins. x, on va remplacer x par 1, c'est 1. Moins. Puis, x par 0, moins 0. Donc, tout calcul v, à dire 1 tiers, plus 2 tiers, moins 1. On va réduire au même dénominateur. Le délocrement ici, c'est 3. Donc, le délocrement, c'est 3. Donc, 1 plus 2, c'est 3. 3 moins 3. Donc, ici, c'est 1 plus 2, c'est 3. Ici, c'est 3 sur 3. Donc, moins 3 sur 3. 3 moins 3, 0 sur 3, c'est 0. Donc, on va les calculs. Naya. Naya. 3 sur 3, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc, la réponse, c'est 0. Donc, comme vous disions, l'intégrale i2 est égale à 0. Finalement, Charles, là, je vous faut autre intégrale, autre formule, des rappels, mais je vous faut des intégrales directes. Sinon, il faut me sauver que Charles. 1 abonner à 0. CaitalsBRONS 5. 4. 1. Découvre une cobra. 2.